On m'appelle Abdoaziz Sobave et je suis le directeur de l'informatique et du pré-archivage du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et en même temps c'est cette direction qui porte le processus de digitalisation En termes d'importance de ce processus de digitalisation pour le secteur agricole, il faut déjà commencer par dire que le secteur agricole est un secteur très important pour l'économie béninoise et donc malgré cette importance nous avons constaté que dans nos systèmes d'information nous avons un certain nombre de difficultés d'accès aux données. Quand on collecte les données sur le terrain ça met du temps pour venir au niveau central. Il y a également les problèmes en termes de fiabilité de ces données. Celui qui collecte n'est pas celui qui saisit et donc parfois il y a des erreurs et parfois il y a des fêtes de données et donc il y a également beaucoup d'investissements que nous faisons en termes d'achat d'ordinateur et donc avec le processus de digitalisation ça va nous permettre d'améliorer la qualité de l'information que nous collectons, ça va nous permettre de les centraliser plus rapidement et ça va également nous permettre d'effectuer une économie substantielle parce qu'un seul smartphone joue en même temps le rôle d'un ordinateur, ça joue en même temps le rôle d'appareil photo, ça joue en même temps le rôle de GPS, etc. Donc au lieu d'investir pour tous ces équipements on achète juste un smartphone et donc ça va nous faire économiser beaucoup d'argent. Il faut dire déjà que nous avons commencé par faire une phase pilote de cette expérience dans les régions contemporaines d'Onga et Monopufo. Après nous avons fait une mission d'évaluation. La mission d'évaluation a été concrétée donc il a été décidé d'utiliser ce processus là pour le système de suivi, évaluation. Donc après ça nous avons effectué la formation des administrateurs. Après avoir formé les administrateurs nous avons validé les paramètres de collecte de données. Après la validation des paramètres nous avons effectué une mission de test sur le terrain. Donc actuellement nous avons fini la mission de test et il nous reste à intégrer les données au niveau des formulaires de collecte. Donc voilà là où nous en sommes en termes d'étapes que nous avons déjà parcourues. Maintenant pour ce qui reste à faire, nous allons effectuer une analyse des données de test afin de savoir quelle est l'orientation que nous voulons donner à ce processus. Après cela nous allons acquérir plus de smartphones. Nous allons identifier les agents enquêteurs et les administrateurs et puis après nous allons les former. Donc après cette formation le système sera généralisé sur toutes les temps du territoire national. Il faut déjà commencer par dire que nous avons anticipé sur l'aspect durabilité déjà en confiant le portage de ce processus à une direction centrale qu'est la DIP. Et également on a constitué une équipe. Donc il n'y a pas que la DIP. Certes la DIP joue le rôle de leader mais il y a plusieurs structures techniques du ministère qui sont également associées à savoir la DPP, la DSA et l'INRAV donc qui accompagnent la DIP dans ce travail. En dehors de cela également, il faut dire que nous avons pris la disposition en termes de lignes budgétaires pour que bientôt nous puissions signer directement un contrat entre le et la structure qui nous met à disposition l'application PacoGo. Également nous allons prévoir une ligne budgétaire qui va permettre donc de financer, de prendre en charge les coûts liés à cette application PacoGo. En termes d'échéance, pour pouvoir sortir les informations par smartphone, je dirais que nous devons attendre au moins un an parce que nous sommes dans un processus de réforme. Il faudrait que les nouvelles structures qui sont en création puissent être installées, fonctionnelles et donc ce seraient les agents de ces structures que nous allons former et c'est eux qui vont collecter les données. Donc de façon raisonnable, il faut que nous puissions nous donner un délai d'un an et donc à partir de l'année 2018, nous pouvons déjà commencer par sortir nos données officielles par smartphone. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.